Bonjour! J'allais pour dire bon matin, c'est le matin pour moi, mais ce n'est peut-être pas le matin pour vous. Alors, j'espère vous passer une belle journée. Aujourd'hui, on va discuter des propriétés des logarithmes. Alors, c'est comme la partie 2, donc il y a la partie 1, la vidéo partie 1, puis là, il y en a la partie 2. Donc, on va aller étudier les logarithmes un peu plus en détail, comment les travailler. Donc, on a 5 propriétés à voir aujourd'hui, puis on va voir comment on peut les appliquer. D'abord, pour aller voir ces propriétés-là, il faut comprendre que lorsqu'on va voir le B majuscule, il faut qu'il soit plus grand que 0. Alors, le B ne peut pas être une valeur négative. Le B doit être positif. Première des choses. Deuxième des choses, le B ne peut pas être 1, parce que ça crée une erreur sur la calculatrice. Si vous voulez savoir pourquoi, vous viendrez nous voir, puis on le trouvera ensemble. D'ailleurs, le X doit être plus grand ou égal à 1. OK? Donc, le X ne peut pas être 0, et le X ne peut pas être une valeur négative. Donc, en partant de ces trois facteurs-là, allons voir chacune des propriétés. Les trois premières ici, je peux vous les expliquer et vous les prouver. Alors que les deux autres, c'est plus un concept de mathématiques qui a été déterminé avec le temps. Je peux moins vous le prouver. Donc, regardez bien ici. Si on se rappelle bien notre concept des logs, ça, c'est la fonction logarithmique. On va la mettre dans la fonction exponentielle. Donc, la base ici, c'est tout le temps la base de ma puissance. Le 0 ici, c'est tout le temps mon exposant. Et le égal était le chiffre qui était ici. Alors, pourquoi est-ce que B à la 0 donne 1? Bien, on a appris que chaque... Dès qu'on a un nombre ou une variable à l'exposant 0, ça donne toujours 1. Donc, automatiquement, si j'ai un log de B, donc peu importe la valeur de B, tant qu'elle est plus grande que 0 et pas 1, et qu'on a 0 ici, on sait que ça va être un 1 là. OK, ça va de soi. Allons voir la prochaine explication. Donc, log de B de B est toujours égal à 1. Donc, on regarde. B, donc ça, c'est tout le temps la base de ma puissance. Puis ça, c'est tout le temps l'exposant. Donc, B à la 1 serait égal à B, automatiquement. Parce que B à la 1, c'est B, c'est B à la 1. Donc, ça aussi, c'est une loi que je peux utiliser, sans avoir à le calculer. OK, on peut le déduire. Maintenant, regardez ici. Ici, c'est B, c'est la base de ma puissance. La base de ma puissance avec son exposant X n'a pas le choix, ici, d'être égal à B à la X. C'est une égalité. Donc, si le B et le B est pareil, le X et le X doivent être égales. Donc, ça, c'est nos trois premières propriétés que je peux vous prouver. Les autres propriétés, ici, c'est un peu plus complexe à expliquer. Donc, on va juste les appliquer. Si j'ai log de B d'un chiffre avec un exposant, OK, X à la Y, j'ai le droit de prendre mon exposant, ici, et de l'envoyer devant mon log. Donc, regarde ici ce que ça donne. J'ai pris mon Y, je l'ai envoyé devant le log. Donc, ça devient une multiplication entre ce chiffre, ici, et le log B de X. L'autre dernière propriété, c'est si j'ai log de B à la X. Et ici, là, ce qui arrive, c'est qu'on a déjà parlé qu'à la calculatrice, je peux seulement faire les log 10. Aussi, écrit log, OK? Parce que si j'ai aucun chiffre écrit à côté de mon log en indice, c'est automatiquement un 10. C'est les seuls logs que je peux faire à la calculatrice, OK? Alors, si j'ai un B qui est différent de 10, un exemple, si j'avais un log de 2, puis vous allez voir des exemples, je ne peux pas faire un log de 2 à la calculatrice. Mais, les mathématiciens ont venu approuver que si j'ai log de B à la X, puis le B est différent de 10, je peux faire à la calculatrice log de X divisé par log de B, puis ça va me donner la bonne réponse. Et évidemment, les deux logs qui sont ici, c'est log de 10. parce qu'il n'y a pas de petits chiffres écrits à côté. Voyons voir comment ceci s'applique. OK. Je vais juste sortir mon projet. J'aime tout le temps valider mes réponses. Donc, écrit sous la forme N log de CM. Donc, ici, il faut que ça soit dans la bonne forme. Donc, ce n'est pas la bonne forme ici. Je peux transférer ma radicale de 3 en exposant. Donc, c'est log de X à la 2 tiers. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en 10e année. Et là, pour apporter le chiffre qui est devant, je vais prendre mon exposant ici. J'ai le droit de l'apporter devant. Alors, ça va faire 2 tiers log de X. Et voilà, je l'ai écrit sous la forme N log C de M. Évidemment, ici, si je n'ai pas de chiffre, ça veut dire que c'est un 10. On va faire la même chose ici. Donc là, j'ai log 2 de 1 sur B à la 5. Bien, je vais venir écrire ceci comme un numérateur. Donc, log 2 de B à la négative 5. Quand j'apporte mon B à la 5 en haut, l'exposant devient négatif. Et là, je vais prendre mon exposant et je vais l'apporter devant mon log. Alors, j'ai négatif 5 log 2 de B. Donc, ici, c'est juste de changer d'une forme à l'autre. Là, on va faire un peu plus de calcul. Il n'y a pas de parenthèse. Écrit sous un seul logarithme de la forme log C M à la N. Donc, ici, je veux voir un chiffre à l'exposant. Premier exemple. Log de 3 plus log de 3 plus log de 3. Donc, ici, on peut appliquer nos règles des polynômes. Log de 3, log de 3 et log de 3. C'est trois termes semblables. Alors, devant mon log, automatiquement, j'ai un 1, j'ai un 1 et j'ai un 1. Donc, 1 plus 1 plus 1, ça me fait 3 log à la 3. Ok? Pareil comme si j'avais A plus A plus A. Log de 3 devient comme un bloc. Ok? C'est le même log. C'est log 10 de 3, log 10 de 3, log 10 de 3. Alors, je peux les additionner ensemble. Maintenant, je veux le mettre sous la forme, regarde, log à la base. Ici, ça va être 10. Base avec l'exposant. Et c'est pas le format que j'ai parce que j'ai mon N qui est devant. Donc, je prends ceci et je l'apporte sous forme d'exposant. Alors, j'ai log de 3 à la 3. Et voilà. Là, j'ai dans le bon format. Voyons voir celui-ci. Un peu plus intéressant. Regarde. Encore une fois, je veux faire une soustraction. Donc, j'ai 3 log de 16 moins log de 4. Ici, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as un log de 16 et tu as un log de 4. Log de 16 et log de 4, ce n'est pas le même log. Je ne peux pas les additionner ensemble. Mais, est-ce que je pourrais apporter mon 16 à la base 4? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un message? Alors, est-ce que je peux apporter 16 à la base 4 pour qu'elle soit pareille comme celle-ci? Et oui, 4 à la 2, c'est 16. Ça, je vais faire. Je vais changer mon 16 par 4 à la 2. Je m'excuse. Il y a un message. L'exposant ici me pose problème. Il me pose problème. Donc, je vais utiliser ma loi et je vais l'apporter devant. Ça, je vais avoir 2 fois 3 log de 4 moins log de 4. Alors, 2 fois 3, c'est 6 log de 4 moins log de 4. Donc, regarde bien. On a log de 4, on a log de 4. Donc, ça, ça devient comme un terme. Alors, j'ai 6 moins 1 log de 4. Ça, ça fait 5 log de 4. Mais regarde, il faut que je l'écris sous la forme log M à l'exposant N. Ça, je vais prendre mon 5 et je vais l'apporter en haut. Pour avoir le format qui est demandé, donc à la fin, c'est log de 4 à la 5. Donc, vous pouvez voir que pour l'instant, je n'ai pas utilisé aucune calculatrice. Tout se fait avec vos stratégies de maths, la loi des exposants, nos nouvelles 5 propriétés logarithmiques qu'on vient d'apprendre. Évaluer le logarithme suivant au centième près. Donc, si pour l'évaluer au centième, on va probablement devoir le calculer. Et là, on voit qu'on a log 7 à la 14. On a appris que si mon B est 7, je ne peux pas faire un log de 7 à la calculatrice. Le seul log que je peux faire, c'est log de 10. Alors ici, je suis prise. Je vais aller appliquer la propriété ici. Donc, je vais faire log de X divisé par log de B. Donc, ça va donner log de X. Alors, je vais faire log de 14. Et je vais diviser par log de 7. Donc, ici, quand je fais cette espèce de transfert-là, ça m'apporte que c'est mon log de 10 qui est sous-entendu ici. Alors, ça, je peux le faire à la calculatrice. Alors, log de 14, donc bouton log de 14, ça, ça fait 1.1461. Log de 7, ça fait 0.8451. Hé, c'est écrit ça, croche! 1.1461 divisé par 0.8451. Et ça, ça fait 1,36 si j'arrondis au centième près. Maintenant, ici, j'ai calculé chaque log séparément. J'aurais pu faire cette étape-là directement à la calculatrice. Donc, j'aurais pu dire log de 14 divisé par log de 7. OK? Et ça me donne 1,36. Ça me fait la même réponse. OK? Donc, c'est à toi de décider quel format tu veux utiliser. Bon, voyons l'exemple numéro 4. En sachant que log C de 2 est 0,69 et que log C de 3 égale 1.10, évalue log C de 4 plus log C de 27 moins log 2 de 3. Bon. Bien, ici, si tu regardes bien, tu as un log C à la base 2. Lequel des 3 que tu peux apporter à la base 2? Ah, tu peux apporter le 4. Parce que tu sais, log C, que 4, c'est 2 à la 2. Ici, tu as log C de 3. Est-ce que tu as un de tes logs que tu peux apporter à la base 3? Oui, le 27. Alors, plus log de C, c'est 3 à la 3. Fait que là, j'ai utilisé mes deux logs. Ici, j'ai un log 2 de 3. Fait que si tu regardes, j'ai rien qui me dit. Donc, je vais le laisser comme ça. Pour tout de suite. Bon. Ici, pour le travailler, bien, moi-là, j'ai log C de 2 ici. Bien, ici, j'ai mon petit 2 qui est trop. Je vais prendre mon exposant. Je vais l'envoyer en avance. J'ai 2 fois log C de 2. Plus. Je vais prendre mon petit exposant ici. Je vais l'apporter devant. Plus 3 fois log de C de 3. Et regarde bien ici. Est-ce que je n'ai pas d'informations pour le log de 2? Puis, je ne peux pas mettre un log de 2 à la calculatrice. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser ma cinquième propriété et faire la division de log de X sur log de B. OK? Donc, j'ai pris mon log de 3 divisé par log 10 de 2. Bon. Fait qu'on va continuer. Ici, regarde maintenant. Regarde ça. J'ai log C2. Log C2, c'est égal à 0.69. Alors, 2 fois 0.69. Plus. On va changer de couleur. Regarde. Ici, j'ai log C2, 3. Ah! Log C2, 3, c'est égal à 1.10. Alors, plus 3 fois 1.10. Moins. Et là, je vais faire ceci à ma calculatrice. Alors, log de 3 divisé par log de 2. Et ça, ça me fait 1.58. Et tout ce qu'il me reste à faire. Donc, 2 fois 0.69, ça c'est 1.38. Plus. 3 fois 1.10, c'est 3.3. Moins 1.58. Et là, je vais faire 1.38. Plus. 3.3. Moins 1.58. Et ça va faire 3,1. Alors, j'ai évalué, OK, en utilisant les propriétés des logs. Maintenant, la question numéro B détermine en quel entier se trouve C. Donc là, je vais partir avec mes deux informations que j'avais ici. Donc, j'avais log C2 qui était égal à 69. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi notre première vidéo. Le C, c'est notre base. Notre égal, c'est notre exposant. Puis ça, c'est supposé d'être égal à 2. Alors, ici, pour trouver la valeur de C, bien, il faut que j'enlève mon exposant 0.69. Et on sait que pour enlever un exposant, on fait la racine de 0.69. Et je vais faire la même chose de l'autre bord. Donc, l'exposant 0.69 et la racine vont s'annuler. Il va me rester C. Et ici, je vais faire 0.67, la racine de 2. Et ça, ça me fait 2.81. Je vais aller valider avec le deuxième aussi. Alors, log de C de 3 est égal à 1.10. Encore une fois, ma base de ma puissance est C. Mon exposant est 1.10 et ça, ça devrait être égal à 3. Je vais enlever mon exposant 1.10 en faisant la racine de 1.10. Et la même chose ici. Alors, mon C, donc si je fais 1.10, deuxième fonction, racine de 3, ça me donne 2.7. Alors, le C, il se trouve entre quels entiers? Bien, le C est 2.81 ou 2.71. Et ça, ça se situe entre quels deux entiers? Ça se situe entre 2 et 3. Et voilà, votre réponse. Vous avez votre devoir à faire maintenant. Bon travail sur les logs. N'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous voulez plus d'explications. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada